C'est confiné d'ici et d'ailleurs et j'espère que de votre côté tout va bien. Aujourd'hui je vous emmène en Espagne. On part y retrouver Taina Farg, une jeune martiniquaise qui est fille au père au sud de Madrid. Hola Taina ! Coucou Jimmy ! Que tal ? Oui bien et tout ! Eh bien, j'essaie de placer un petit peu mon espagnol, c'est pas tous les gens que j'ai l'occasion. On est en Espagne avec toi, c'est ça ? C'est ça. Dans quelle ville exactement ? On est à Ciudad Real, la capitale de la province de Ciudad Real, au sud de Madrid. Et tu y vis depuis combien de temps ? J'y suis depuis le mois d'août. Alors, t'es partie là-bas, pourquoi ? Je suis partie là-bas pour être fille au père en Espagne. Je suis rapidement, c'est un échange, c'est-à-dire que nous on s'occupe d'enfants et en échange on est vraiment, on améliore notre langue, pour moi l'espagnol. Et on est vraiment émergé dans la culture, puisqu'on habite avec les familles, dont on s'occupe des enfants. Ouais, c'est bien parce qu'on est confronté vraiment à la langue, puisqu'on est obligé de parler espagnol. J'imagine que tu parles plus espagnol que français. C'est ça, il n'y a pas trop d'autre choix. Donc du coup, pour quelqu'un qui veut améliorer sa langue, sa pratique de la langue, c'est génial, parce que là, on est vraiment dans le bain. Ça me permet surtout d'améliorer l'espagnol, qui était mon but, qui était vraiment d'améliorer la langue. De parler fluidement, en fait, l'espagnol, et là, c'est plus ou moins le but que je suis en train d'attendre. Il y a des conditions pour être fille au père ? Bon, fille, j'imagine déjà, est-ce qu'un garçon pourrait être fille, enfin, garçon au père ? Alors, un garçon peut très bien être au père. Alors, c'est vrai que le terme, maintenant, on le dit plus fille au père, parce qu'il y a plus de maréjolité de filles qui le font. Mais normalement, le terme est seulement au père. D'accord. Donc, il peut très bien avoir fille ou garçon qui le font. Il faut juste avoir moins de 30 ans. Ouais. Et s'occuper d'enfants. Bon, pour les enfants, ça va, je les aime bien. En revanche, pour l'âge de 30 ans, j'ai déjà un petit peu dépassé la limite. Comment tu trouves l'Espagne ? Franchement, super. C'est un pays que j'aime beaucoup. Grâce justement au programme au père que j'ai pu visiter énormément, surtout la partie au niveau de l'Andalousie. Ouais, à ce qu'il paraît, l'Andalousie, c'est particulièrement beau, en plus. C'est magnifique à voir. S'il fallait choisir une région d'Espagne, d'ailleurs, que tu nous conseillerais de visiter après le confinement, après le Covid-19, ce serait quoi ? Plutôt l'Andalousie ? Ce serait plutôt l'Andalousie ou l'Estrémadoura ? Ça se situe où exactement, en Espagne ? Alors, l'Andalousie, vraiment dans le sud-sud de l'Espagne, au niveau de la pointe. Et l'Estrémadoura est vraiment la frontière entre le Portugal. La gastronomie, on va en parler aussi, parce que l'Espagne, je crois qu'ils sont réputés pour avoir une bonne gastronomie. C'est ça. Tu as eu l'occasion déjà de goûter les petits plats, il y a des petites choses là aussi, où si on vit en Espagne, on est obligé de goûter ? Il y a une chose qui est un peu incontournable là-bas, c'est les tapas. Sinon, après, il y a aussi vraiment, par rapport à la région, on est, donc ici, moi, je suis vraiment dans la vie de cassier à la Manche. Et donc, il y a que le cassier à la Manche, à midi, plus c'est repas de fesses, il y a vraiment le traditionnel repas manchégo, avec vraiment tous les plats typiques de la région. Le confinement, n'est-ce pas ? Comment ça se passe ? J'avais cru comprendre que le confinement était particulièrement dur chez vous. C'est ça. Alors, nous, déjà, on a commencé un peu avant la France, donc depuis le 13 mars, à peu près. C'est-à-dire qu'au début, jusqu'à cette semaine, il était vraiment relativement dur, puisque par rapport à la France, où il y avait le droit de sortir une heure par jour par personne, ici, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'à part ceux qui travaillaient en supermarché, le personnel sanitaire, policier, enfin, vraiment, c'est des indispensables. Les autres, c'était chaque heure est chez soi. Et donc là, depuis une semaine, ils sont en train un peu d'alléger, on va dire, les conditions. Donc là, depuis une semaine, on peut sortir avec les enfants une heure par jour. Et là, depuis hier, les adultes aussi, maintenant, peuvent sortir seuls une heure par jour pour prendre les rentes. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous de rechute, justement ? Parce que c'est le risque aussi, c'est l'inquiétude qu'il y ait des rechutes, qu'on retombe un petit peu dans cette épidémie. Est-ce qu'en Espagne, ça va, malgré ce décontinent ? Là, jusqu'à présent, ça va. Mais c'est à l'heure que ça ne fait que moins d'une semaine qu'ils ont commencé un peu à aller à léger. Donc, à voir vraiment s'il y a une heure chute ou pas, pour l'instant, c'est trop tôt. Mais là, au niveau du gouvernement, ils sont en train de dire que d'ici cette semaine, la semaine prochaine, à voir, là, réévaluer le nombre de cas, le nombre de décès et tout. Bon, dans tous les cas, sois prudente, bien évidemment, histoire qu'on te retrouve très, très bientôt en Martinique. Tu as prévu, d'ailleurs, de rentrer ou est-ce qu'après cet épisode de fille ou père, tu penses revenir en Espagne ou y rester pour t'installer ? Alors, réel, moi, je ne sais pas. Revenir en Martinique, oui, on peut, pour voir ma famille, mes amis, qui étaient loin, il y a quand même un manque. Après, à revenir m'installer ou où est-ce que je vais m'installer, soit en France, en Espagne, ou je ne sais pas où, ça, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Bon, en tout cas, tu n'as pas fini de voyager, visiblement. Non. Bon, écoute, merci, en tout cas, de nous avoir fait faire un petit tour de l'Espagne. On voulait savoir comment ça se passait, puisqu'on savait que c'était particulièrement compliqué en Espagne. Content de voir que le déconfinement se passe plutôt bien. On espère que ça continuera et qu'il n'y aura pas de rechute, bien évidemment. On te revoit quand, du coup, en Martinique ? Très bonne question. Pas tout ça, normalement, j'espère. Non, on ne peut pas fixer de date, c'est vrai, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais enfin, on espère te voir quand même très bientôt. Un petit mot, peut-être, pour la famille qui regarde l'émission. Un bisou à tous et à très bientôt, peut-être, j'espère. À très bientôt, Taina. Merci pour cette petite visite, ce petit passage en Espagne. Prends soin de toi et à très, très vite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était Confinés d'ici et d'ailleurs. On se retrouve très vite sur Martinique la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501